Par Raoul Alibre, le média indépendant du pays niçois. Mesdames, Messieurs, bonsoir, enfin bonjour à toutes et à tous. Buen sera a tous et bienvenue à Café des Eglounes. Et je vous demande d'applaudir bien fort, s'il vous plaît, M. Jean-Philippe Rohr, on lui fera l'innovation. Merci Jean-Philippe d'avoir accepté l'invitation du club et d'être parmi nous cet après-midi en fait. Alors on va commencer par retracer un petit peu votre début de carrière. Alors vous êtes né le 23 décembre 1961 à Metz et vous débutez à la SPTT Metz à l'âge de 7 ans. Et ensuite vous allez au FC Metz à 14 ans. Alors racontez-nous un petit peu votre jeunesse. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venu. J'ai commencé à jouer au football à l'âge de 7 ans dans ce club des PTT de Metz. Ensuite j'ai été un petit peu repéré par le FC Metz qui est le club phare de la région Lorraine. Je n'ai pas suivi le cursus normal, je ne suis pas rentré dans un centre de formation, mes parents voulaient que je passe mon bac. Ça ne m'a pas empêché de jouer en troisième division à partir de 16 ans et demi. J'ai passé mon bac et j'ai signé pro après à 18 ans. Au FC Metz, voilà. Et donc vous êtes resté de 18 ans à 24 ans au FC Metz, 109 matchs, 11 buts. Et vous avez notamment un bon souvenir au FC Metz puisque vous remportez en 1984 la Coupe de France. Tout à fait, contre Monaco. Il y avait une belle équipe d'ailleurs, Bellone, Bravo, Amoros et Tori côté Monaco entre autres. Ah oui. Vous n'étiez pas favori alors ? Non. En plus, en début de saison, le club avait de gros problèmes financiers. On n'était pas sûr de reprendre le début du championnat. Ça s'est fait au dernier moment. Et puis finalement, on fait une magnifique saison. On gagne la Coupe. Et donc, on a mis un peu de baume au cœur à tous les supporters lorrains qui est une région qui avait de gros problèmes économiques avec la fermeture des usines. Et puis, alors, vous faites quelque chose qui est assez rare dans la vie d'un footballeur, c'est d'avoir la médaille d'or aux Jeux Olympiques avec l'équipe de 1984. On s'en souvient ce match en finale contre le Brésil. C'était déjà le Brésil à l'époque, 14 ans avant le Brésil au Stade de France pour la Coupe du Monde. Et donc, il y avait aussi une belle équipe. Il y avait Daniel Exuerev, il y avait Michel Bibar, José Touré, Dominique Bijota, Albert Russe et c'était Henri Michel l'entraîneur. Enfin, il y avait une très belle équipe à l'époque. Et je crois que vous gardez un souvenir inoubliable de cette aventure et notamment d'avoir croisé des grands athlètes aussi olympiques. Oui, en effet. Donc, on a partagé trois semaines au village olympique. On a côtoyé les athlètes de toutes les disciplines. Carl Lewis, Michael Jordan, avec lesquelles on a mangé quelques fois. Oui, il y a le résultat. La médaille d'or, c'est extraordinaire. Mais il y a aussi ce qu'on a vécu pendant trois semaines avec les autres athlètes. On a vu les cinq médailles d'or de Carl Lewis en direct. On est allé le voir. Donc, ça a été un moment très rare et exceptionnel. Et puis, vous jouiez à l'époque dans le stade de Bastaldéna. Vous oubliez, il y avait 100 000 personnes. À la mi-temps, ils n'étaient pas habitués tellement au soccer à l'époque. À la mi-temps, ils partaient pour faire un pique-nique. Et puis, ils revenaient un quart d'heure après la deuxième mi-temps. Enfin, c'était un peu spécial, le public aux États-Unis à l'époque. Oui, c'était la naissance du soccer, donc du football. Et dans leur discipline, ils sont plus habitués à avoir des plages, des breaks, d'une demi-heure pour le football américain. Donc, ils sont partis à la mi-temps, une demi-heure. Ils sont revenus un quart d'heure après le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Donc, c'était un peu surprenant. C'était un peu folklorique, quoi. Mais c'est vrai qu'en quart demi-finale, il y avait plus de 100 000 personnes. C'était donc un bon moment. Un bon souvenir. Et puis, alors, vous arrivez enfin à l'OGC Nice, à 24 ans. C'est en 1985. Vous arrivez en même temps qu'un ami à vous, Jean-Paul Bernad. Et donc, vous disiez que vous, à l'époque, l'ambiance au niveau du stade, du Ré et des supporters, avait aussi fait pencher la balance pour que vous veniez à l'OGC Nice et que c'était Jean Séraphin qui vous a fait venir, je crois. C'est ça qui est de l'Est aussi, je crois. Oui, tout à fait. En étant un match, j'avais eu l'occasion de jouer au Ré et c'est un stade qui m'avait marqué à travers son ambiance qui était exceptionnel. Et je me suis dit à ce moment-là que j'aimerais bien y jouer un jour. Et puis, ça s'est fait par l'intermédiaire de Jean Séraphin qui me voulait absolument. Et donc, j'ai signé enfin à Nice. Et donc, à l'époque, années 85-86, dans l'équipe, on va citer quelques joueurs qui étaient à l'époque vos collègues. Pierre Drey aussi, Albert Guemrich, Fabrice Mej, André Amitrano, Carlos Curbelo, Gilbert Magueride, Pascal Françoise, Georges Dominguez, Jocelyn Rico, enfin il y avait une très belle équipe aussi à l'époque. Et puis, qui fait une bonne saison, on termine huitième. Vous vous souvenez de cette première saison ? Oui, bien que pour moi, elle a été tronquée parce que je me suis fait rapidement une blessure. Oui, les croisés, je crois. Les croisés. Oui, oui, c'est ça, oui. Mais c'est vrai qu'on avait une très belle équipe. Pour une équipe qui venait de monter, on a fait une très bonne saison. Et ça a été une surprise. Vous faites les croisés en début de saison au mois d'août, non ? Ou septembre ? Oui, mon deuxième match amical. On fait un premier match amical à Montpellier contre Montpellier de Laurent Blanc à l'époque, qui était mon adversaire direct. D'ailleurs, on gagne 3-2, on joue très bien. Deuxième match amical au Ré contre Lyon, je me blesse bêtement, sans contact. Et là, c'est six mois d'arrêt. Donc, vous avez repris vers le mois d'avril, alors ? Non, je me suis blessé en juillet. J'ai commencé à rejouer en janvier, février. Ah oui, quand même ? Oui, oui, oui. Ah oui, donc ça a été repris assez rapidement. C'est repris assez rapidement, voilà. Et puis en fait, comme on le sait, ensuite vous partez... En fait, je crois que c'est Lucien Muller... Ah, votre empresario. Voilà. En fait, c'est Lucien Muller qui vous sollicite, qui est alors... Il n'est pas entraîneur à Monaco, je crois. Non, il est directeur sportif. En fait, il était entraîneur et il est remplacé par Stéphane Kovacs. Mais c'est lui qui fait le recrutement, qui me veut, avec le président Campora. Pardon. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Donc, le président Campora, Lucien Muller, me sollicite. Il y a Jean-Luc Etori, qui est le gardien de Monaco, qui m'appelle, qui font le forcing. Et puis, qui réussissent à me convaincre, parce qu'ils veulent monter une équipe pour être champion. Et je me suis laissé convaincre et j'ai signé à Monaco. Et puis donc, sur ces deux saisons, vous passez aussi deux belles saisons à Monaco, puisque vous terminez champion de France. C'est la deuxième saison, je crois. Oui, tout à fait. La deuxième saison avec Wenger entraîneur et avec une belle équipe. Le club avait recruté Glen Odell, Atlet, Fofana. Il y avait donc Amoro. Et Patrick Batiston et Jean-Luc Etori, je crois. Tout à fait. Donc, on se souvient de... Avec qui vous luttiez pour le titre à l'époque, quand vous avez... Il y avait Marseille de Tapie, avec Papin, Francescoli, Klosalov, Forster. Enfin, une grosse équipe. Bordeaux. C'était aussi Bordeaux de Jiresse, Tigana. Enfin, il y avait de belles équipes. Et puis, en fait, vous restez deux ans à Monaco. Et comme vous l'avez dit dans la presse, vous disiez, l'hiver, des fois, quand on arrivait à Louis II, on se demandait, quand on rentrait sur la pelouse pour l'entraînement, on se demandait des fois s'il allait y avoir un match. Parce qu'il y avait tellement peu de spectateurs. Et vous disiez que ça, ça vous manquait. Enfin, cette anéline, notamment l'ambiance durée, vous manquait. Et donc, c'est aussi pour ça que vous êtes revenu, que vous vous êtes laissé tenter pour revenir à l'OGC Nice. Parce que Wenger, lui, voulait vous garder. Et puis, par contre, il y avait Nenad Djékovic qui voulait vous récupérer. Et je crois que vous aimez bien Nenad Djékovic. Oui, c'est vrai. Bien qu'on ait été champions à Monaco et qu'on a été en tête de la première à la dernière journée, les matchs au stade Louis II, c'était pas très enthousiasmant. Peu d'ambiance. Quand on sortait des vestiaires, il y a les escaliers à monter pour arriver au niveau de la pelouse. Et très souvent, on montait les escaliers, on se demandait si les spectateurs s'étaient pas trompés de jour, s'il y avait vraiment quelqu'un dans le stade. Et c'est vrai que pour un... Oui, c'est... Pour se motiver, c'est pas vrai. Pour des joueurs qui aiment l'ambiance, qui ont connu le stade durée, c'était quand même pénalisant. Bien sûr, oui. Alors à l'époque... Oui, c'est Bjekovic, effectivement. Oui, c'est Bjeko. Alors, Bjeko, vous aimez bien Bjeko ? Pourquoi alors ? Bah, gamin... Bon, j'ai eu la chance de jouer contre lui, mais... Quand j'ai commencé à jouer en pro, j'ai eu la chance de jouer contre lui. C'était vraiment un joueur hors normes. Et il était entraîneur de Nice, donc l'année où j'étais champion à Monaco. Et il a souhaité me faire venir. Et j'ai pas pu résister à ses appels. Et puis à l'équipe qui était en train de se monter à Nice. Parce qu'il y avait une très très belle équipe. Alors donc, c'était Jean-Noël Luc qui était adjoint, à l'époque, de Nénat. Vous voyez, vous envoyez d'ailleurs Jean-Noël Luc, je crois, tant en tant au stade. Oui, tout à fait. On s'est jamais perdu de vue. Et je le revois toujours avec un grand plaisir. Et puis il y avait donc, le regretté René Marsiglia dans l'équipe. Il y avait Tony Curbo, je ne voudrais pas citer tout le monde. On avait Juju Bocandé aussi. Fabien Piveteau, Eric Roy, Daniel Bravo, Marco Esner. Donc, belle saison. Le club termine sixième. Donc, votre souvenir un peu sur cette saison sous les ordres de Bjeko ? On a fait une saison magnifique. Je crois qu'on a perdu un match au Ré dans l'année. On était vraiment irrésistibles. Je crois qu'on jouait mieux même que dans l'équipe où j'ai été champion l'année d'avant à Monaco. C'était vraiment une année exceptionnelle. Tant au niveau des résultats qu'au niveau de la qualité du jeu. On a loupé l'Europe, je crois, d'un point. Et ça a été un tournant après dans la vie du club. Parce que le club n'a pas pu garder tous ses meilleurs joueurs. Et en fait, vous aviez suivi... Daniel Bravo était venu avec vous, je crois. Comment ça s'est passé avec Daniel Bravo ? Parce que j'étais copain avec lui. Oui, Daniel était venu un an avant. Parce que Wenger ne l'avait pas gardé. Il était venu un an avant et je l'ai rejoint. D'accord. Mais c'était un bon copain à vous ? Oui, c'était mon partenaire de chambre. On partageait toujours la chambre ensemble lors des mises au vert. D'accord. Est-ce qu'il ronflait alors ? Non, 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 non. Non, ça va. Quand on le recevra, on lui en parlera. Et puis alors, vous avez malheureusement, cette saison-là, vous faites encore grave blessure contre Bordeaux. Vous faites double en torse. Oui, en deuxième partie de saison, moi d'avril, je me fais une double en torse et puis contre Bordeaux. Mais on rejoue trois jours après à Monaco et j'ai voulu vraiment jouer. J'ai joué avec cette double en torse et après j'ai eu les blessures. suite à cette blessure sous-enchaînées et j'ai jamais pu après rejouer normalement jusqu'à la fin de ma carrière. Suite à cette blessure bénigne, double en torse, c'est embêtant, mais c'est pas grave. Mais ça a traîné et ça a fait que j'ai jamais pu après rejouer à 100%. Mais retrouver à 100% votre niveau quoi. Alors ensuite, c'est Pierre Alonso qui prend l'équipe la saison suivante. Puis qui est remplacé par Carlos Bianchi. Bon, à l'époque, il y a Roby Langer, Roger Ricor, entre autres. Alors là, par contre, la saison est assez compliquée puisqu'on se souvient bien sûr du... Je crois que c'est un de vos meilleurs souvenirs, le barrage contre Strasbourg, le 6 à 0. Quel souvenir vous avez de ce match ? C'est un match coup près. Donc, on va jouer contre Strasbourg qui a terminé 2e de 2e division. Il y a une grosse équipe avec Dior KF, avec Leboeuf. Enfin, ils ont une très grosse équipe. On perd 3-1 là-bas. Ils font le tour du stade. Ils font un tour d'honneur devant la Meno qui était pleine comme un oeuf. Il y avait, je crois, 26, 27 000 personnes. Pour eux, ils étaient en première division. Et il y a ce match retour. Et puis là, je crois que pour ceux qui ont assisté, c'est un moment incroyable. Oui, on se souvient de ce match. Je crois qu'il y avait des bouchons de 10 km pour arriver au Ré sur l'autoroute. Et c'est vrai qu'il y a eu une ambiance comme je n'ai jamais connue. Et puis le quadruplet de Roby Langeur, ceci, qui était en état de grâce ce soir-là aussi. Voilà, toute l'équipe. Toute l'équipe, oui. Oui, il n'y a pas que lui, évidemment. Voilà, on a fait un match parfait. Et puis, alors, Genma, ce n'était pas titulaire. Alors, expliquez-nous cette histoire. Vous, vous voyez l'équipe le matin. Enfin, vous voyez la composition d'équipe. Vous voyez que Genma, ce n'est pas titulaire. Et à ce moment-là, vous intervenez auprès du président. Vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Ben oui, en fait, c'est quelque chose. C'était vous l'entraîneur, en fait. Non, mais si vous voulez, donc, quand on est au vert, on mange à midi. Le match avait lieu à 20h, on mange à midi. On part faire la sieste et on va, on descend pour prendre la collation. Et après la collation, il y a la causerie d'avant-match où l'entraîneur dévoile l'équipe. Et moi, quand je descends à la collation, il y a la salle de conférence qui est ouverte et je vois le tableau que Bianchi avait préparé. Et je vois que Miloš Gelmas ne joue pas. et comme c'était un match où on avait des buts à rattraper et Gelmas avait des qualités incroyables, moi, je pense que sans Gelmas, on ne peut pas faire un exploit, on ne peut pas retourner le match. Et je me suis permis, j'ai appelé le président et j'ai dit, président, si Miloš ne joue pas, moi, je ne vois pas comment on peut gagner aujourd'hui. Donc, on va à la collation et on retourne à la collation. Je rentre dans la salle de conférence et Gelmas avait été mis dans l'équipe. Et il a fait un match incroyable. Il a remboursé l'équipe ? Ah, bonne question. Sincèrement, je ne sais pas. Je pense qu'on devait devoir jouer avec deux attaquants et il a dû enlever un milieu de terrain. Mais je pensais que c'était bien qu'on jouait avec trois attaquants pour enlever un match. Oui, c'est sûr, il fallait, on avait perdu trois. Et surtout, Gelmas, quand il avait envie, c'était un attaquant exceptionnel. Alors, à l'époque, d'ailleurs, on se souvient, le club était très lié, la miret avait beaucoup d'implications dans le club à l'époque financièrement. En parlant, je parle. Et donc, chaque médecin a eu des soucis. Et donc, c'est aussi ce qui a un peu entraîné une saison assez compliquée. Bah oui, c'est l'année où Jacques Médecin a eu ses problèmes. Et il était quand même très investi. Il aimait le football. Enfin, il aimait toutes les associations qui concernaient la ville de Nice. Donc, en l'occurrence, le football. Et son départ a entraîné des problèmes financiers. Et puis, une descente ensuite aux enfers. Une descente... Oui, l'année suivante, oui. Par l'ADNCG. Pas une descente sportive. Oui, parce qu'on a fini. Donc là, sur cette saison-là, on se sauve au barrage. Et puis, l'année suivante, on termine 14e. Mais on est effectivement rétrogradé par la DNCG en Ligue 2. Donc, à l'époque, c'était Jean Fernandez, entraîneur. Épaulé par Albert Aymond. Il y avait, entre autres, ce qui est arrivé. Fabrice Poulain, Philippe Pendureau. Fred Joria aussi, qui débarrait. Donc, vous vous souvenez un peu de cette saison ? Une saison un peu galère, quoi. En plus, vous avez été longtemps blessé, je crois, sur cette saison aussi. Bah oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Après cette blessure-là, ma double entor, j'ai été blessé jusqu'à la fin de ma carrière. Je jouais avec des infiltrations. J'ai été opéré cinq fois du tendon d'Achille. Et j'ai arrêté à 30 ans, invalide, parce que je ne pouvais quasiment plus marcher. Et je n'avais pas été opéré comme il fallait, puis soigné comme j'aurais dû l'être. Alors qu'il vous restait encore trois ans de contrat, je crois, en plus. Oui, j'ai résilié mon contrat à 30 ans, alors que j'avais encore trois ans de contrat à Nice. Et vous avez joué donc quand même 82 matchs avec le gym. Voilà. Voilà. Alors, on parlait un petit peu de votre meilleur souvenir et de votre plus mauvais souvenir. Alors le plus mauvais, c'est effectivement ces blessures qui vous ont un petit peu pourri de la carrière, qui vous ont empêché de faire la carrière que vous auriez peut-être mérité. Parce que vous avez quand même une sélection en équipe de France aussi, il faut le dire. Un bon souvenir aussi, je pense. Oui, bien sûr, j'étais dans le groupe... Contre la Russie, je crois. Oui, j'étais dans le groupe une quinzaine de fois, j'ai eu une sélection. Mais c'était déjà dans la période où j'étais blessé, où j'allais jouer avec des infiltrations de courtisane pour pouvoir courir. À l'époque, c'était... Oui, vous aviez joué contre... À l'époque, on a fait ça à l'Union Soviétique. Et donc, c'était le 9 septembre 87. Et dans l'équipe, il y avait notamment Luis Fernandez, Jean-Pierre Papin, Basile Bolli, Eric Cantona, Joël Batz, et entraîneur en ring-shell. On se souvient de cette sélection en 1987. Alors, vous me disiez que vous veniez aussi régulièrement à l'Alien. C'est puis que vous alliez aussi voir votre fils jouer à Mougins en U11, c'est ça ? Oui, j'ai eu du mal à me faire à l'idée que le gym quitte le Ré. Vous avez eu du mal à venir ici, un petit peu ? Au départ, moi, je prenais pour une rénovation du Ré. Parce que je crois que pour tous les amoureux, c'était quand même quelque chose. Et je reconnais que le stade, c'est une réussite. Le stade, au niveau ambiance, on s'y est fait. Et puis, c'est avec plaisir que je viens supporter le gym. Vous viens supporter le gym, oui. Et votre fils, donc, il va prendre votre succession, alors, au niveau footballistique ? Oui, il a du boulot encore. Il joue à quelle poste, votre fils ? Il joue à Taquan à Mougins en U11. D'accord, donc il a un peu le temps encore. Oui, il a le temps, puis du travail. Et puis, vous avez aussi deux autres filles, je crois, une grande fille de 23 et une fille de 14. C'est ça ? Une qui fait des études de médecine et l'autre qui est plutôt dans l'équitation. Voilà. Alors, on va parler de votre sentiment un petit peu sur aussi, on parle évidemment de ce superbe stade, du nouveau centre d'entraînement. Vous l'avez visité, le nouveau centre, non ? Je ne sais pas, pas encore ? Vous êtes invité ? Non, on le visite vendredi prochain. On a l'Assemblée Générale des Anciens une fois par an. Et elle a lieu au nouveau centre d'entraînement. Et on va manger là-bas et puis on va pouvoir visiter. Et apparemment, c'est un petit bijou. Voilà, oui. Donc, votre sentiment un petit peu par rapport à votre époque, quoi, entre... C'est un peu le jour et la nuit, enfin, on va dire un peu ça comme ça. Malgré tout, au niveau des infrastructures, même si effectivement, le Rai, ben voilà, on est tous nostalgiques du Rai, mais on n'aurait pas pu continuer avec ce stade au jour d'aujourd'hui. Oui, ben... Enfin, à moins de le rénover, comme vous disiez, mais bon, après, ça n'a pas le choix qui a été fait. Voilà. Bon, maintenant, il ne faut pas revenir sur ce qui a été choisi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les outils de travail, que ce soit le centre d'entraînement ou l'Allianz, sont des études de travail exceptionnelles. On vit dans une autre époque. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les joueurs ont tout pour être dans les meilleures dispositions. Puis alors, vous avez arrêté votre carrière à l'âge de 30 ans. Mais alors, vous avez magnifiquement réussi votre après-carrière, on peut le dire, puisque vous travaillez dans l'immobilier et ça se passe, je crois, très bien. Et puis, vous avez aussi... Alors, moi, quand vous m'avez dit ça, j'en avais entendu un peu parler, mais je ne pensais pas que c'était à ce niveau-là. Mais vous avez été... Alors, vous avez été d'abord joueur de Black Gabon. Vous avez été champion de France en 1999 et en 2005. Donc bon, c'est quand même pas rien, je dirais, d'un type de champion de France. Et puis alors, par contre, après, vous avez commencé à attaquer le poker. Vous m'avez dit qu'au début, vous avez commencé le poker il y a combien de temps ? Combien d'années ? En 2007, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il m'avait dit que vous ne connaissiez même pas ce que c'était qu'une paire ou un brolant. Non, donc je me suis mis à ce jeu-là, parce qu'il y a beaucoup d'amis autour de moi qui m'y ont incité. Et j'ai travaillé, parce que quand je fais quelque chose, j'ai envie d'être le meilleur possible et de gagner. Donc j'ai lu, j'ai travaillé, j'ai regardé. Et puis j'ai pu faire des tournois dans le monde entier et puis obtenir des bons résultats. Alors expliquez-nous, par exemple, pour le backgammon, comment vous avez fait ? Vous avez travaillé aussi les statistiques, les mathématiques pour arriver à... C'est un jeu, c'est un peu entre... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu entre les échecs et le jeu de dame. Comment vous avez fait, en fait ? Ce sont des jeux de stratégie et il y a pas mal de probabilités. Donc j'ai appris, j'ai travaillé, j'ai lu des livres, je me suis remis à refaire des petites études pour être bon. Et pour le poker, comment vous avez fait ? Parce que pour le poker, il y en a beaucoup qui lisent des livres, qui travaillent et qui ne gagnent jamais rien. On ne va pas donner de somme, mais vous avez gagné entre 1 million d'euros et 2 millions d'euros au poker. Ce n'est quand même pas à la portée de n'importe qui. Et puis vous avez aussi des titres... Alors je ne sais pas, dites-nous un peu vos titres, j'ai vu que je vous ai gagné des tournois... Oui, j'ai gagné des tournois, oui. J'en ai gagné en France, j'en ai gagné à l'étranger. Le poker, il y a le côté statistique, après il y a le côté mental, il y a le côté... C'est-à-dire statistique, vous connaissez toutes les probabilités, vous les connaissez par cœur ? On ne va pas rentrer dans les détails techniques du jeu, mais effectivement il y a des probabilités d'avoir un brelan, une couleur, enfin ainsi de suite. Et il faut connaître les cotes, enfin il y a un acquis mathématique à avoir. Et après il y a surtout le mental, c'est comme dans le sport, il y a besoin dans l'esprit de compétition. Il faut vous préparer aussi un peu comme pour un match ? Je me préparais de la même manière, je partais en déplacement avec mon sac, je faisais du sport la veille, je faisais ma sieste. J'ai réussi à retrouver l'adrénaline que j'avais perdue en arrêtant le football. D'accord. Et donc maintenant vous continuez en fait un petit peu le poker et puis l'immobilier aussi, les deux en parallèle en fait ? Enfin le poker et le bagamont c'est des passions et des lobbies. Et effectivement j'achète des biens immobiliers depuis 25 ans, je les fais rénover, je vends, ça c'est mon métier. Et vous habitez aujourd'hui à Cannes ? Tout à fait. Avec la famille. Voilà. Écoutez, on va vous remercier, on va passer aux questions des supporters. Donc on va commencer par le supporter numéro 1, Étienne, comme d'habitude, c'est toujours lui qui pose la première question. Allez, Étienne. Bonjour Jean-Philippe, par rapport aux entraîneurs que tu as connus, lequel, avec qui tu t'es le moins entendu ? La réponse est très claire, moi c'est Carlos Bianchi. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il n'est pas venu ici, alors apparemment il a eu des résultats après en Amérique du Sud, mais il n'est pas venu ici motivé et on peut dire aujourd'hui qu'il y avait 7 ou 8 joueurs, dont moi, qui ne lui serraient pas la main. Donc je ne pense pas que ce soit le fait du hasard. Si plus de la moitié d'un vestiaire ne s'adresse plus à l'entraîneur, c'est qu'il y a un problème général quand même. Je pense à Albert Aymond. Alors pas du tout, non. Vous avez vu un article où vous disiez que Albert Aymond ne vous aimait pas trop ? Ah non, 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 j'aime beaucoup Albert comme entraîneur, comme joueur, et puis comme individu. J'aime beaucoup Albert Aymond. Par contre, est-ce que tu aimais bien les 3e mi-temps après les matchs ? Avec certains joueurs niçois et monégasques ? Ben oui, moi, je ne le cache pas pendant toute ma carrière. Bon, j'étais très sérieux la semaine, je n'ai jamais bu d'alcool pendant toute ma carrière, mais par contre, je sortais le soir des matchs, c'était sacré. J'allais au restaurant et après, je sortais en discothèque. La Porsche décapotable de Gilles Bocandé. Ah oui, oui, ça c'était sa Porsche blanche, garée les nuits devant les boîtes. Le Miss Club, le Black & White et le Hobart. Ah oui, oui, c'était... Il y avait 3 blondes dans la boîte, dont moi, mon frère et deux, une amie. Il y avait de la belle musique et des belles filles. Je ne vais pas n'importe où. Chacun se souviendra. Bonjour. Avec quel joueur, quoi, quel est le joueur le plus technique avec lequel tu es joué ? À Nice ou en général ? En général. C'est Glenn O'Dell, qui était numéro 10 de l'équipe d'Angleterre et à Monaco, l'année où on a été champions. Et c'est de loin le joueur le plus fort que j'ai côtoyé pendant ma carrière. Est-ce que l'ambiance au Ré a fait gagner des points à l'OGC Nice ? Les supporters, quand on poussait ? Je pense que c'était 50% de ce qu'il pouvait y avoir comme ingrédient. Le Ré, c'était incroyable. Dès qu'on sortait des vestiaires et qu'on franchissait la grille pour rentrer sur la pause, il se passait quelque chose. Et c'était un stade mythique pour les joueurs du gym, pour les adversaires qui craignaient quand même le public. Et c'est vrai que c'est un des plus beaux, si ce n'est le plus beau public français. Et est-ce qu'une carrière dans le football, à la fin de ta carrière sportive sur le terrain, tu n'aurais pas aimé être entraîneur, manager ? Manager, non, parce que j'aimais surtout le football pour le jeu en soi. Il y a... 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 Il y a...